Hey ! Bienvenue dans ce nouvel under control spécial la randonnée. Petit jus de tomate très rafraîchissant. Bon allez j'arrête ! De base, moi la randonnée c'est pas une activité qui me convient. J'ai jamais aimé marcher, clairement. Pour aller d'un point à un point B, j'ai toujours pris le bus quand je pouvais, voire le vélo, mais majoritairement le bus ou le Uber ou le taxi. Mais clairement ça n'a jamais été mon truc la randonnée. Je n'ai jamais compris l'intérêt de marcher plusieurs heures, d'avoir de sublimes mollets énormes, le super pantalon décathlon qui se désipe au niveau des genoux, ou encore le bob. Moi, la randonnée c'est vraiment pas mon truc. En France, je n'ai jamais exercé cette activité. Néanmoins, durant mes voyages, pour aller et pour voir certains lieux importants, exceptionnels, j'ai dû faire de la randonnée. Et c'est là que tout se complique. Alors, mes débuts en randonnée ont été extrêmement compliqués, tout simplement parce que je n'avais aucune base, aucune connaissance, et que pour moi la randonnée c'était tout simplement marcher. Voilà. Donc j'y suis allée avec un petit legging moulant stretching qui n'empêche pas les frottements, ni les irritations entre les cuisses. Voilà. Des petites baskets de ville fort sympathiques, mais qui ne sont pas du tout faites pour la randonnée. Je n'avais pas du tout du matériel adapté et adéquat. Je ne vous parle même pas des répercussions que ça peut avoir sur votre corps si vous choisissez le mauvais matériel. Je ne savais pas du tout gérer ma respiration, ni ma force. Je donnais tout au début, je n'y arrivais plus. La première grande randonnée que j'ai pu faire, c'était au Tongariro, donc en Nouvelle-Zélande. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent ce circuit qui est magnifique. Voilà. Il y a les lacs Emeraude. Et il y a, alors attention, je vais me faire frapper par les fans du Seigneur des Anneaux, mais on a la montagne, le... c'est pas le Gondor ? Ah, je ne sais plus. Non, je ne veux pas avoir d'histoire, je ne veux pas avoir de problème. Voilà. Mais il y a une montagne qui est rouge, qui est magnifique. Et à un moment, on a l'impression d'être sur un plateau, comme vous pouvez le voir, un plateau de sable. On a l'impression d'être sur Mars. Et franchement, c'est super beau. De ces moments, force sympathique. Cette randonnée, elle a été particulièrement douloureuse, parce que je suis partie avec une bouteille d'un litre cinq pour deux personnes. On était sur une randonnée de sept à huit heures. En fait, c'était l'aller et le retour. On l'a fait en onze heures. On a fini à la tombée de la nuit. On est reparti, du coup, en courant, pratiquement sous la pluie. Et le lendemain matin, des courbatures inimaginables. Voilà. Parce que j'étais mal hydratée, parce que j'ai forcé à des moments où il ne fallait pas forcer. Enfin, très mal géré cette randonnée, dans tous les sens du terme. Ça a été un supplice. Un autre exemple, celui-ci, beaucoup plus récent, mais pas plus d'expérience que ça, en fait. Les Tres Simas, si je le prononce correctement. On était partis pour une randonnée de 30 minutes, une heure, à partir du deuxième parking. Sauf que nous, on s'est garés au premier parking, ce qui faisait donc une randonnée de huit heures. Voilà. Donc moi, je suis partie avec mon petit short. J'avais des chaussures bateaux, donc des chaussures sans lacets qu'on met comme ça. Voilà. C'était très beau, mais encore une fois, ça a été très compliqué. Bon, vous allez vous dire que je suis quiche, qu'à chaque fois, je ne prépare pas. Là, c'était pas ma faute. Là, en fait, on était vraiment parti pour une randonnée d'une heure, version familiale, très abordable, et ça n'a pas du tout été le cas. Il y a un fait très important qu'il faut savoir sur la randonnée, c'est quand vous demandez si vous arrivez bientôt au sommet. Excusez-moi, on arrive bientôt au sommet, là ? Oh, vous n'êtes pas loin. Je dirais à la moitié. Non, vous y êtes presque. Vous inquiétez pas. Mensonge ! Mensonge ! Parce qu'il faut savoir qu'en fait, tout est dans le mental. Donc, le randonneur dira toujours à un autre randonneur qu'il n'est pas loin. Or, c'est complètement faux ! Des fois, vous n'avez même pas fait le quart, mais la personne vous dira « T'inquiète pas, le plus dur est déjà passé, t'es à la moitié, t'y arrives bientôt, courage ! » Puis, j'ai tenté un autre type de randonnée, la randonnée séquencée avec une nuit sous la tente. Les Alpes, au lac Kula, qui est à... j'ai noté... 2400 mètres d'altitude. Et c'est très très beau. On est parti, du coup, à 8h du matin. On est arrivé vers 3h. Entre-temps, on a fait une petite pause, etc. Donc, au début, tout se passe bien. En plus, je suis montée à mon rythme. J'avais du bon matériel. J'étais pas chargée au niveau du sac. Je devais avoir un sac de 5 kilos max. Donc, vraiment, j'étais dans de superbes conditions. Il faisait beau. Il faisait chaud. Donc, le top. On arrive en haut. Donc, on repère le spot où on veut dormir, passer la nuit. Noé se met à l'aise. Ce mec est fou. Voilà. Non, en vrai, c'était vachement sympa. On a passé un très bon après-midi. On a lu. C'était cool. On a profité du lac. Voilà. Mais arrive le soir. Cette nuit, ça a été la plus pénible au niveau conditions que j'ai pu vivre. Jusqu'à présent. Voilà. J'ai déjà dormi dans des douches. J'ai dormi dans des karaokés. J'ai dormi dans des bus. J'ai dormi dans plein de conditions différentes. Mais j'ai dormi. Voilà. Le vent a secoué la tente toute la nuit. Ça, c'est fou. Le froid, il remontait du sol. Et bien sûr, je n'avais pas pris... Alors, ok, mais à coup de pas. J'avais pas pris le petit matelas pour isoler. Enfin, moi, j'ai essayé une fois. C'est pas non plus... Ça vaut pas le van, hein, clairement. Alors, je sais qu'il y en a qui sont adeptes à la tente. Mais comment vous faites, quoi ? Donnez-moi votre secret parce que... Waouh, quoi. C'est... Moi, j'arrivais pas à dormir du tout. J'étais gelée. Et d'un coup, un silence total. Vous savez, le silence qui précède la tempête. Quand il va se passer quelque chose d'afro et d'inimaginable. Et bien, ce type de silence-là. Moi, j'étais en mode tétanisé, de froid et de peur. Et voilà comment ça s'est passé. Noé, j'ai froid. Noé, réveille-toi, il n'y a plus de bruit, c'est pas normal. C'est pas normal, il faut faire quelque chose, lève-toi. Laisse-moi dormir. Véridique, ça s'est vraiment passé comme ça. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. C'est... Et en fait, au moment où j'ai commencé à m'endormir, c'est quand les premiers rayons du soleil ont réchauffé la tente. Et à ce moment-là, j'ai Noé qui s'est retourné vers moi et qui m'a dit « Lève-toi, il faut y aller. » La louse totale cette nuit. Ça a été atroce. Toute la nuit, je n'ai pensé qu'à une seule chose, que le matin arrive et au moment où il y a eu ce calme, ça a peut-être duré 5 minutes, mais moi, c'était interminable. J'avais l'impression qu'il y avait un fou furieux qui allait débarquer derrière la tente et déchirer la toile de tente avec un couteau, quoi. J'étais en panique parce qu'autant, les animaux, bon, je trouve ça hyper rassurant quand on les entend, etc. Mais quand tu n'entends plus rien, tu te dis que là, il y a un problème, quoi. Horrible. Cette nuit, horrible. Franchement, ceux qui font en tente tout le temps, mais dites-moi comment vous faites. Sérieusement, mettez-moi en commentaire. Donnez-moi vos tips, vos astuces pour survivre à une nuit dans la tente. Voilà pourquoi, pour moi, la randonnée, ce n'est vraiment pas mon activité favorite. Après, je sais qu'il y a énormément de bienfaits. Notamment sur un côté reconnexion avec soi-même, connexion avec la nature, avoir un moment vraiment pour soi. Et je trouve ça génial. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé. En tout cas, pas dans la randonnée. Mais ça ne m'empêchera pas d'en faire quand il faut. Donc, je pense que la randonnée, c'est vraiment une activité, un sport qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Surtout pour les débutants. Je pense qu'après, on a une certaine connaissance de son corps et on sait de quoi on est capable ou pas. Mais quand on débute, clairement, non. On va essayer de forcer trop quand il ne faut pas. Ou alors, moi, par exemple, une des erreurs que je faisais, je faisais des trop grands pas et j'appuyais beaucoup sur mes genoux. Et dans les descentes, c'était très compliqué parce que mon genou morflait à fond. Donc, tout ça, c'est des choses que l'on apprend avec l'expérience. Donc, je vous conseillerais de lire un maximum de choses ou de vous renseigner auprès de quelqu'un qui a de l'expérience avant de débuter tout type de randonnée. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, c'était cool de partager ça avec vous. J'espère que vous avez aimé le nouveau décor. Voilà, j'avais envie un peu d'étoffer mon mur tout blanc. Ben, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur vos anecdotes et sur la randonnée. Et vos tips. Voilà, c'est surtout, je pense à ça. Je veux des astuces. Voilà, je veux que vous me disiez ce que vous pensez de la randonnée et comment vous, vous la gérez au quotidien ou est-ce que c'est pour des grandes occasions ou alors est-ce que vous détestez ça ? Voilà, échangeons tous ensemble. Si vous avez aimé, likez et puis abonnez-vous. Allez, à plus ! Je vais pouvoir finir mon petit jet de tomate. mon petit jet de tomate. Je vais pouvoir finir mon petit jet de tomate. Je vais pouvoir finir mon petit jet de tomate. Je vais pouvoir finir mon petit jet de tomate. Je vais pouvoir finir mon petit jet de tomate. Je vais pouvoir finir mon petit jet de tomate. Je vais pouvoir finir Je vais pouvoir finir Sous-titrage ST' 501